Musique Je voudrais vous parler ici de métaphysique. La métaphysique classique, depuis les Grecs, contient une doctrine sur certaines notions fondamentales comme l'être, le vrai, le bien. Au Moyen-Âge, les penseurs scolastiques les ont appelés des transcendantaux. Aujourd'hui, l'adjectif métaphysique est souvent compris comme « loin de la vie » et les questions qu'on qualifie ainsi passent pour « académique », voire pour « vide de sens ». Or, la situation actuelle pourrait faire de la réponse à certaines questions métaphysiques une nécessité, voire une urgence. Nous vivons à une époque de pensée faible et parmi diverses versions faibles du bien. Pour celle-ci, la langue populaire internationale a inventé diverses expressions fort révélatrices « cool », « fun », « ok » et autres. Parmi les diverses figures de ce bien faible, il se trouve ce que l'on pourrait appeler le plus fort des biens faibles, à savoir l'idée de valeur. Les trois transcendantaux nommés au début reçoivent maintenant le nom de valeur. Devant l'invasion de ce mot dans le discours contemporain, il importerait d'en montrer la généalogie et de dénoncer la dialectique interne qui l'auto-détruit. Les valeurs sont ce que nous posons quand nous estimons. Moi qui les pose, et donc plus de valeurs que les valeurs que je pose, et que je pourrais donc déposer quand je le voudrais. Un bien faible suffit à permettre la coexistence pacifique des hommes en société. Le contrat implicite par lequel nous nous engageons au respect mutuel de la vie et des possessions ne produit que du bien, et dans le meilleur des cas, du bien-être. Cet accord minimal suffit, et c'est ce qu'il y a de vrai dans la séparation du religieux et de tout le domaine des normes, ce qu'en France on nomme laïcité. En revanche, nous avons besoin d'un bien fort pour justifier l'existence même de l'homme, et non seulement celle-ci dans le présent, mais dans le passé et le futur. En aval, il nous faut justifier sa perpétuation. En amont, tout ce qui mène à l'homme depuis l'origine de la vie dans la petite mare tiède chère à Darwin, voire dès le Big Bang. Pourquoi ? Pour deux raisons. En effet, d'une part, l'humanité est actuellement en possession de divers moyens d'en finir. L'arme atomique, la pollution de l'environnement, le recul démographique des sociétés industrielles. D'autre part, l'humanité doute de sa propre légitimité. Elle n'est plus sûre de son droit de soumettre et d'exploiter la Terre et les autres espèces vivantes. Elle se demande même si elle se distingue de celle-ci d'une manière vraiment tranchée. Ceci nous oblige à nous demander si l'existence de l'espèce humaine est un bien. Il y va donc de l'être et du bien et de leurs possibles conjonctions. La métaphysique pourrait ainsi devenir une science pratique. Encore faut-il être au clair sur la nature de ce bien et sur ce que j'appellerais sa force. Ce bien fort doit coïncider avec l'être. Tout ce qui est doit être bon en dernière instance et en dernière instance seulement. Pour rendre les choses plus claires, il convient de se mettre à l'écoute des philosophes. Dans la critique de la raison pratique, Kant a énoncé un paradoxe. Le bien est postérieur par rapport au concept de loi. L'agir moral n'est pas une visée d'un bien préexistant. Il est une pure application de la loi morale. Mais le bien parfait, comme coïncidence de la vertu et du bonheur, est rendu possible par les postulats de l'immortalité de l'âme et de l'existence d'un Dieu juste et bon. La première leçon à en tirer concerne la relation de la morale au bien. Kant réalise un décrochage de la morale par rapport au bien. Il peut permettre, symétriquement, une pensée du bien au-delà de la morale. Deuxièmement, la tradition métaphysique a reconnu dès très tôt que le bien était un concept premier que l'on ne pouvait ni analyser ni donc définir. Dès le premier traité médiéval à lui consacrer, il est dit indéfinissable. Et dans ses Principia Ethica de 1903, le philosophe anglais Moore a systématisé ce principe. Il en a tiré une mise en garde symétrique à celle de Hume. Hume nous interdisait de tirer de l'être le devoir-être. Ce n'est pas parce qu'une chose est qu'elle est bonne. Moore nous interdit de tirer du devoir-être l'être. Ce n'est pas parce qu'une chose serait bonne qu'elle est. La deuxième leçon à tirer concerne notre manière de connaître le bien. Si le bien est indéfinissable, il faut chercher un autre accès au bien que la définition. Troisièmement, dans La République, Platon a situé au sommet des choses qui s'apprennent l'idée du bien. Il en propose une approche indirecte à travers l'image du soleil qui éclaire et fait croître ce qui vit. Chez Platon, le dialogue où le bien est nommé porte d'abord sur la justice. Le recours au bien est rendu nécessaire par l'insuffisance de celle-ci. La troisième leçon à tirer rejoint une constatation déjà faite. La justice suppose la coexistence des humains pour la régler, mais elle est incapable de dire s'il est bien que ceux-ci existent. comment trouver un accès à l'indéfinissable ? Comment rendre plausible aujourd'hui la doctrine antique et médiévale selon laquelle l'être et le bien sont convertibles l'un dans l'autre ? Le premier récit de la création, dans le livre de la Genèse, nous montre le créateur déclarant que ce qu'il vient de faire surgir dans l'être est très bon. Sans un bien personnel, comment des personnes pourraient-elles savoir que chacune en tant que telle est voulue dans sa singularité ? Dans un passage célèbre des Évangiles, le Christ, parlant du Père, dit un seul est bon. Un seul peut créer des seuls et dire qu'il est bon qu'il soit. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz